On va se prendre, bien s'ancrer dans le sol, commencer à contracter un petit peu les cuisses et on va activer son centre, on va prendre une grande inspiration ici par les deux narines et on expire bouche pleine relâchez les bras, commencez à relâcher les tensions grande inspire, laissez les côtes s'élever, l'air bien rentré, soufflez quand vous soufflez, commencez déjà à activer un petit peu les épaules, les abdos resserrez les épaules à l'arrière, les descendre encore pour deux, langue expie et langue expie, dernière et soufflez écartez vos pieds, largeur de bassin, à peu près deux largeurs de poing relâchez bien toutes les articulations, un petit peu la tête, droite, gauche des petits cercles, laissez les bras se balancer commencez à contracter très fort les cuisses et relâchez juste contracter, comme si vous vouliez faire une ascension des rotules et vous relâchez, encore serrez à fond, relâchez remontez les pâtellas, les rotules et relâchez prenez une grande inspiration ici et à l'expire, vous descendez dans le sol, pliez pour tout le monde les genoux et vous venez déposer le nombril sur les cuisses la nuque elle doit être très très longue, complètement relâchée le ventre sur les cuisses et pourquoi pas déposer les mains dans le tapis on essaye avec les fesses de viser le ciel, on reste ici pour trois expirez soufflez encore pour deux vous essayez de tirer les genoux vers l'arrière, comme si vous voulez faire une extension des genoux vous pourrez solliciter les ischios derrière, inspire expire expire prochaine inspire, je plie les genoux, je me redresse et je vais chercher le plafond les genoux tendus, les bras vers le ciel et un petit backbent on vient faire une contre posture, cette fois-ci je m'étire vers l'arrière pareil, on reste ici pour trois inspirez, soufflez par le nez ou par la bouche, comme vous préférez c'est le matin, choisissez votre zone de confort, soufflez bien dernière, inspire expire, rentrez le ventre et de nouveau plongez vers l'avant déposez le nombril sur les cuisses et on refait la même chose mains dans le tapis, fesses vers le ciel, inspire et souffle, remonte vers le ciel inspire et souffle, replonge, on va le faire cinq fois aller-retour, qu'allez-vous sur votre respiration longue-inspire, longue-expire dans une posture à l'inspiration vous remontez et longue-inspire, longue-expire dans l'autre et je replonge, souffle déverrouille un petit peu tes hanches et sens que petit à petit à chaque expiration tu vas un petit peu plus loin plie les genoux, bien vers l'arrière, les bras vers le ciel et souffle allez, dernière, plonge, inspire et souffle remonte, inspire et souffle et on relâche ok, une fois que vous êtes en haut, bras le long du corps petit va et vient sur les talons, sur les orteils juste décentrez votre équilibre vers l'avant, vers l'arrière tirez les épaules un petit peu vers le haut, enroulez-les donnez de l'espace toujours à cette cage thoracique pour prendre bien de l'air et soufflez on va écarter les genoux on va se mettre dans la longueur du tapis à peu près un mètre, un mètre dix selon votre longueur de jambe et les pieds ouverts vers l'extérieur ici on va étirer les bras au-dessus de la tête, inspire là on déverrouille très légèrement les genoux pour les ramener presque à l'aplomb des pieds et on va se pencher vers l'avant jusqu'à ce que vous sentiez que vous allez à la force de vos abdos avoir gardé le dos droit ici inspire et redresse juste déverrouiller les hanches garde tout le temps les bras au-dessus de la tête inspire et tire les bras loin devant et souffle remonte grandis-toi encore, inspire devant souffle remonte rentre bien le ventre dos neutre rentre le ventre reste connecte avec ton centre penche-toi vers l'avant les bras dans l'alignement du buste et reviens les genoux ils sont toujours déverrouillés ça va changer de position encore pour quatre et monte encore et monte encore trois allez sec grande inspire tire tes bras le plus loin possible au-dessus de ta tête et huit et neuf dernière inspire grande dis-toi et dix et tu reviens bras au-dessus de la tête genoux tendus on relâche les bras le long du corps les mains sur les hanches on va on est écarté ici on va venir plier à droite garder le dos droit et plier à gauche vraiment essayez de visualiser que vous avez un bâton à la place de la colonne et que ce bâton il reste toujours bien perpendiculaire au tapis ne l'inclinez pas encore juste on vient déverrouiller le poids du corps sur la jambe droite puis le poids du corps sur la jambe gauche toujours aspirer ce pubis vers l'avant le coccyx vers le bas et respirez ici on va rester à droite sur un deux trois rebonds et vous passez à gauche idem un deux trois rebonds et droite deux trois rebonds et gauche et encore droite un deux trois rebonds et gauche un deux trois rebonds encore droite trois rebonds gauche un deux trois rebonds on reste à droite on laisse glisser le pied gauche un tout petit peu plus loin on entrelace les dix doigts comme ça ici et on vient rester profondément sur la jambe droite la jambe gauche étendue les deux pieds bien ancrés dans le sol poitrine ouverte buste droite restez bien entre vos deux pieds et restez ici pour trois soufflez pour deux soufflez pour un soufflez et et prochaine inspiration bras au dessus de la tête reste entre tes deux pieds grand inspire et on y va sur le côté gauche fléchis les mains devant la poitrine fléchis genou gauche et reste pour trois et souffle pour deux et souffle pour un inspire et souffle inspire bras au dessus de la tête on se redresse on relâche les bras le long du corps on referme un petit peu l'écart entre vos deux pieds on va mettre le pied droit derrière le pied gauche et venir dans une fente ici les deux genoux se fléchissent et on revient écart de profil ça donne ça jambe écartée j'amène le pied droit derrière le pied gauche et je fléchis en fente et je reviens écarte juste ici essayez d'abord le pied avant et le pied arrière sur une même ligne et le buste comme si vous portiez une jolie corbeille de fruits on essaie de pas la faire tomber on reste bien en droite et bien grandit et on alterne souffle et derrière inspire et souffle un peu comme si on faisait la jolie révérence ici les deux pieds sont dans le même alignement et les genoux se fléchissent encore rentre bien le ventre commence à activer les chambres et souffle inspire et souffle dernière fois à droite et à gauche inspire souffle reste bien droite bien dans l'axe on reste pied droit à l'arrière on reste déverrouillé sur les deux genoux les deux pieds sur une même ligne j'inspire au-dessus de la tête j'expire je me penche vers l'avant et je remonte j'inspire au-dessus de la tête et je souffle je penche vers l'avant sentez la jambe de devant qui est vraiment votre point fixe votre base et penche vers l'avant révérence et remonte le bras au-dessus de la tête inspire ne penche pas trop bas descends les bras se relâchent et les bras remontent vers le haut encore pour 3 et souffle encore pour 2 inspire redresse et souffle descend dernier inspire redresse retends les deux jambes de nouveau écart on y va pied gauche derrière pied droit et je me fléchis vers l'avant bras vers l'arrière et j'inspire bras au-dessus de la tête je me redresse on y va pour 7 inspire et souffle remonte déverrouille bien cette jambe droite sans que c'est elle qui travaille et souffle garde le bassin bien aligné au mur devant toi laisse pas la hanche gauche partir vers l'arrière et monte les bras au-dessus de la tête et derrière les fesses encore grandis descend les 3 derniers inspire grandis descend inspire au-dessus descend garde l'équilibre en même temps fixe le regard au-dessus de la tête inspire on écarte de nouveau les bras les bras le long du corps sur les hanches et on refait pied derrière pied droit derrière pied gauche et 1, 2, 3 rebond et de nouveau on écarte la même chose que tout à l'heure mais cette fois-ci on fait des petites secousses pour donner un peu d'explosivité 2, 3, écarte derrière sur 1, 2, 3, écarte et derrière 1, 2, 3, écarte on rajoute les bras au-dessus de la tête et derrière 1, 2, 3 quand t'as les 2 pieds écartés les bras au-dessus de la tête et derrière pour 1, 2, 3 allez 2 fois à droite 2 fois à gauche encore souffle inspire et souffle inspire et le dernier souffle 2, 3, je remonte mes 2 pieds dans le sol largeur de bassin ancrée dans le tapis main sur les hanches je monte sur la pointe des pieds le plus haut possible tranquillement inspire et souffle commence à calmer le souffle la respiration si tu veux rajouter un petit peu de bras tu les élèves au-dessus de la tête et tu relâches comme si tu avais une boîte on en fait 10 monte plus en plus haut profite de cette hauteur pour remplir plein poumon encore et souffle bien bien encore inspire travaille tes mollets va le plus haut possible mets de l'intensité à l'arrière de tes jambes encore inspire et lève donne de l'espace aux côtes tire les bras vers le haut souffle allez les 3 dernières inspire et souffle longue inspire souffle bien souffle si tu veux boire un tout petit coup d'eau ok mais pas trop parce qu'on va fléchir un peu le buste on va se mettre à l'arrière du tapis toujours pied largeur de bassin on va descendre dans un long stretch ici on vient déverrouiller la colonne on laisse juste le poids du corps faire le job essaye d'avoir tous les genoux tendus et les bras elles vont là où elles vont si c'est au sol pour certaines super si on est ici c'est pas grave on va entrelacer les coudes par l'extérieur droite et gauche comme si on forme une petite balançoire et on forme des arcs de cercle à droite et à gauche pour venir ouvrir complètement le flanc l'espace entre vos côtes et votre bassin et respirez profondément pour donner de l'espace la nuque est relâchée vous devez pouvoir regarder entre vos genoux à l'arrière et soufflez ok pour tout le monde vous essayez d'avoir les mains dans le tapis s'il faut verrouiller les genoux pour ça vous pliez les genoux on va marcher, marcher, marcher ici on vient dans une première planche inspire, dépose le genou dans le tapis expire, descend, poitrine au sol grande inspiration ainsi rentre le ventre, tu remontes on est sur les genoux pour tout le monde on recrochette les orteils on revient dans une planche là vous gardez les mains et les pieds là où ils sont et vous poussez les fesses vers le ciel on vient tirer l'arrière des cuisses inspire, expire je reviens dans une planche je pivote mes talons dans le sol je décolle vos bras droit je remets mes deux mains dans le sol expire et je remarche je remarche, je remarche si j'ai besoin de plier mes genoux je les plie pour venir remonter jusqu'en haut on va faire cet enchaînement trois fois sur un twist droit trois fois sur un twist gauche en alterné je vous guide à chaque fois grande inspire ici expire, descend, descend, descend longue stretch si tu as besoin plie les genoux viens déposer les mains dans le sol marche, marche vers l'avant de ton tapis viens dans une première planche inspire ici si tu as besoin genoux puis poitrine dans le sol inspire rentre le ventre décolle expire reviens dans une planche dépose d'un côté tes talons dans le tapis et lève ton bras gauche cette fois-ci vers le ciel twist, inspire et à l'expire reviens dans une planche et pousse les fesses vers le ciel on vient ici dans le fameux chien tête en bas et on revient dans la planche rentre bien connecte ton ventre et on remarche avec les mains vers l'arrière voilà l'enchaînement on l'a fait une fois à droite une fois à gauche on redéroule vertèbre après vertèbre jusqu'au sommet du crâne jusqu'à revenir en équilibre sur nos deux pieds on est reparti deuxième à droite descend sur l'expire main dans le tapis genoux pliés ou pas marche vers l'avant connecte toi toujours avec ton centre ici le ventre est rentré les abdos engagés inspire genoux poitrine dans le tapis expire remonte le nombril en premier expire repousse reviens dans une planche inspire on y va sur un twist dépose tes talons dans le sol bras droit vers le ciel expire deux mains dans le tapis expire on est en planche fesses vers le ciel pousse les fesses vers le ciel et peut-être que là tu vas un petit peu plus loin que tes talons se déposent dans le tapis expire reviens en planche souffle connecte bien ton ventre et on marche on remonte vers le haut là viens chercher l'extension au niveau des genoux déverrouille vertèbre après vertèbre jusqu'au sommet du crâne allez encore une fois à gauche inspire allez enchaînez bien soufflez on marche vers l'avant première planche gaine bien inspire genoux poitrine dans le sol expire on redécolle le nombril en premier expire reviens dans une planche à la force de tes bras et on twist à gauche bras vers le ciel inspire genou dans le tapis expire on est en planche fesses vers le ciel tiens peut-être en bas ici viens étirer ton dos sans que tu viens pousser dans tes mains reviens dans une planche faites à votre rythme rentrez bien le ventre et on remarche vers en haut allez dernière fois à droite dernière fois à gauche redéverrouille la colonne jusqu'à remonter jusqu'au sommet du crâne équilibre respire bien expire descend marche planche inspire si tu veux un peu plus d'intensité c'est la poitrine qui descend sur les genoux expire rentre le ventre remonte souffle et on twist lève le bras droit vers le ciel dépose les talons dans le sol rentre bien ton ventre les deux mains dans le tapis gaine planche inspire tient tête en bas les fesses vers le ciel souffle ça ça étire le dos étire les épaules inspire reviens dans une planche et on remarche vers en haut bravo allez le dernier à gauche déverrouille ta colonne jusqu'en haut contracte tes fessiers pour avoir une base grande inspire ici grande expire descend marche marche grande inspire mets bien tes mains sous tes poignets sous tes coudes genou dans le sol ou pas et descend le sternum jusqu'au sol inspire rentre bien le nombril ici pour protéger ton dos et remonte à la force de tes bras dans une planche on twist à gauche bras vers le ciel on redépose les deux mains dans le tapis j'en pousse les fesses vers le ciel allez peut-être que tes talons touchent le sol que tes pieds et tes mains sont ancrés dans le tapis reviens en planche inspire les coudes sous les poignets et on remonte et on remonte et on remonte et on remonte super tout le monde et on déverrouille la colonne vertèbre après vertèbre ici restez en haut grande inspire grande expire déposez vos mains sur vos hanches et on va former des petits cercles maintenant qu'on a donné de la mobilité à la chaîne postérieure on a libéré le bassin et on vient lui donner de la mobilité dans tous les plans travaillez la dissociation ici c'est hyper important pour le système digestif pour les abdos on vient faire le hula hoop pour déhancher les côtes basses de votre bassin faites dans un sens et dans l'autre et soufflez bien ok les deux mains derrière les fesses ici soit les pommes de main se touchent les doigts vers le bas soit vous mettez vos pouces ici dans le creux prenez une grande inspiration et poussez les fesses vers l'avant on est là on reste pour trois temps souffle bien profite-en pour étirer tous tes abdos à l'inspiration imagine qu'on vient t'écarter ici le nombril très loin du flexus encore dernier les genoux sont tendus inspire et souffle rentrez le ventre vous venez dans une colonne neutre marchez à l'avant du tapis on va croiser pied droit par-dessus pied gauche et on vient fléchir les genoux en même temps que les talons se décollent et descendez le plus tard possible dans le tapis les mains vers l'arrière on vient s'asseoir ok les pieds largeur de genoux largeur de bassin toujours pareil le même écart de deux points attrapez le devant de vos genoux inspirez venez chercher une grande élongation de la colonne épaules basse et expirez venez en suspension venez vraiment rouler le coccyx en premier puis le sacrum et vous mettre en suspension sur vos bras pour venir donner de l'ouverture ici à l'arrière sur vos épaules on le fait plusieurs fois calez-vous sur votre esprit c'est le moment pour boire un petit coup si vous avez besoin et soufflez descendez ok on reste ici dans un dos droit une position bien neutre commencez tout de suite à engager les abdos rentrez le ventre laissez les pieds glisser un petit peu loin de vos fesses soyez pas trop fléchis ici à peu près un mètre entre vos pieds et vos fesses basez bien vos pieds dans le tapis des orteils jusqu'aux talons j'ouvre bien la poitrine si je viens pas m'effondrer ici j'ouvre ma poitrine et j'étire ma colonne vers le ciel les deux pointes de main se font face à l'aplomb de mes genoux ici et je vais juste écarter bras droit et revenir et j'écarte bras gauche j'alterne et je reviens comme si vous aviez les petits ballons de pilates ici entre vos mains et que vous voulez faire rebondir et revenir juste ça juste de l'ouverture soufflez encore inspirez essayez d'avoir les bras très très longs très loin de votre sternum les dix doigts bien allongés encore baissez bien vos épaules qu'elles soient pas dans vos oreilles et continuez de toujours vous concentrer pour avoir la poitrine bien ouverte allez encore inspire et souffle rentre bien connecte toi avec ton ventre pour bien serrer tes abdos encre bien tes pieds dans le tapis les laisse pas se décoller ok on revient les deux mains ici devant la poitrine étire les bras loin de toi encore 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 inspire et à l'expire on fait les deux bras en même temps ouvre et ferme à l'inspire et ouvre de préférence après tu fais comme tu veux sur la respiration mais il vaut mieux écarté à l'expiration parce que c'est là qu'on a besoin de plus d'abdos et ce sont des expirateurs encore allez encore pour deux et souffle prendre le ventre et souffle et relâche les bras au dessus de la tête et tu réfléchis un petit peu les hanches pour amener les épaules à l'aflon des hanches bras au dessus de la tête inspire et souffle tu reviens ramener tes bras tu te penches légèrement vers l'arrière un demi sit-up les bras viennent à côté les mains à côté de tes genoux et redresse bras vers le ciel inspire expire main à l'aplomb des genoux allez dix comme ça inspire au dessus de la tête expire descend encore trois quatre ne décolle pas tes pieds bras bien les mains viennent juste à côté de tes genoux encore au dessus de la tête quatre et souffle et cinq inspire au dessus de la tête et souffle allez six descend allez sept inspire expire descend deux derniers inspire au dessus de la tête rentre bien les abdos allez le dernier inspire et cette fois-ci on déverrouille toute la colonne jusqu'à descendre de la tête dans le tapis jusqu'en bas on inspire les bras au dessus de la tête les pieds viennent dans le sol et à l'expire je viens décoller ma poitrine vers le ciel et ramener mes mains à côté de mes pieds et mes pieds en tablette et je redépose mes pieds dans le sol mes mains vers l'arrière et souffle au remont jambes en tabette bras en direction des pieds super inspire pose et souffle au remont à partir de la brassière jusqu'au bassin ça bouge pas du tapis c'est que tes hanches qui se déverrouille les pieds dans le tapis les bras vers l'arrière et souffle encore quatre inspire dépose et souffle pour cinq dépose les pieds les bras vers l'arrière pour six souffle remont pied dans le sol bras vers l'arrière pour sept et souffle quand tu remontes la poitrine est très très haute et redépose allez pour neuf dernier souffle remont on garde les pieds en tablette les bras paume de main vers le ciel on est parti pour une centaine respire sur cinq expire sur cinq avec des petits battements de bras avec des petits battements de bras allez les trois derniers remets les mains derrière ta tête sans déposer ta tête genou droit vers la poitrine jambe gauche tendue criss cross tu viens pivoter l'épaule en direction du genou opposé et on reste ici pour cinq et souffle pour quatre et souffle pour trois pour deux pour un genou poitrine et change de côté on y va jambe droite tendue tu flex vers la gauche et reste le plus haut possible pour cinq quatre trois deux un reviens de face genou poitrine décolle bien ta tête donc ta poitrine vers le ciel et on va faire la même chose criss cross alternez je viens à droite et je souffle et à gauche allez plusieurs fois inspire et souffle encore deux allez trois inspire et souffle pour trois de l'autre côté pour quatre essaie d'avoir la jambe très très longue de ne pas fléchir le tronc mais juste d'élever ta poitrine allez quatre allez cinq allez six ton bassin ton nombril bouge pas sept souffle bien encore huit allez inspire et souffle toujours des grands volumes neuf allez dernière à droite dernière à gauche et dépose ta tête dans le tapis genou poitrine attrape tes genoux petit cercle respire profondément trois dans un sens colonne longue le menton est rentré comme si on te tractait par l'arrière du crâne tu dois toujours être capable de regarder tes genoux et change de sens et souffle ok on va planter les bras dans le tapis à peu près à peu près pas en croix complètement mais le long des fesses un petit peu écartés on vient remettre une connexion ici entre son nombril et le tapis comme si on venait vous tirer par le bas du t-shirt et qu'on venait glisser les fesses vers le bas vers le bas de votre tapis donc ici on a bien dégagé les lombaires on va venir mettre les jambes en tablette les genoux à l'aplomb de vos hanches ici et les pieds pas trop près de vos fesses 90 de hanches 90 de genoux les mains sont vos bases donc plantez les bien dans le tapis et on va écarter la jambe vers la droite et revenir et on écarte la jambe vers la gauche et on revient sentez que vous travaillez les abdos, les obliques ici ne laissez pas votre bas allez encore droite et gauche souffle allez presse bien le sol comme si tu voulais écraser une feuille, une balle qui est sous tes mains repousse le sol avec tes bras tu commences déjà à les solliciter et on continue, alterne droite et gauche et souffle et droite, gauche, souffle le pied se détache, les deux pieds se détachent ils s'opposent si je me mets de face à vous là, on est en ouverture de hanches encore, droite et gauche super allez, dernière fois à droite, dernière fois à gauche souffle inspire et souffle on revient ici on va venir tendre les pieds au-dessus des genoux au-dessus de vos hanches jambes tendues et juste flex de chevilles point, flex point, flex on active l'avant et l'arrière des cuisses tout en maintenant une activité au niveau de nos abdos encore, point, flex rentrez bien le ventre connectez bien votre grand droit votre pubis proche de votre sternum ici le nombril plaqué dans le tapis toujours point, flex dernière, point, flex on reste pieds point et on va écarter les deux jambes ici et refermez pour 10 inspire et souffle allez, on travaille le grand écart pour le métro encore, inspire et souffle freine le mouvement tu freines la descente sur 1, 2, 3 et tu remontes plutôt explosif on va faire de l'excentrique et du concentrique actif excentrique, on freine, on freine très très lent et on remonte encore et souffle encore, inspire et souffle encore, genou tendu et souffle allez, encore pour 5 souffle pour 6 souffle rentre bien le ventre les nombres n'ont pas à quitter le sol allez, inspire et souffle inspire souffle allez, les deux derniers inspire souffle derrière, inspire souffle on vient fléchir les deux genoux vers la poitrine on vient mettre les mains derrière la tête décoller le regard vers le ciel la poitrine vers le ciel on va garder le genou gauche fléchi vers la poitrine un petit peu plus près de ta poitrine que de ta hanche et on va venir juste faire des petits battements avec ta jambe droite vers le ciel et vers le sol juste kick et monte connecte bien tes abdos ici et souffle gère la hauteur de ton pied par rapport au sol pour ne pas venir creuser tes lombaires et toujours garder cette base, cette sangle abdominale en contact avec le taquis ciel ciel sol encore et souffle encore et souffle allez, inspire souffle inspire inspire souffle inspire souffle relâche ta tête, garde le pied en bas entrelace ton pied gauche vers la poitrine et tu trattes à l'aide de tes bras pour avoir la poitrine un petit peu plus haute on est ici, poitrine haute, genou poitrine à gauche et tout petit rebond avec la jambe droite 1 rentre bien les abdos 2 point de pied long sur la jambe droite allez, 3 souffle 2 4 5 on reste ici relâche le genou gauche étire tes bras pour essayer d'aller attraper ton bras droit on reste pour 3 souffle bien 2 1 déroule ta tête dans le tapis en même temps que tu ramènes le genou droit vers la poitrine attrape tes genoux par l'extérieur et dépose tes coudes si tu y arrives en faisant un écartement de tes cuisses ici dans le tapis respire ici, position de repos et souffle encore pour 2 tu peux bien mobiliser tes chevilles ici si tu veux, faire des petits cercles, elles doivent être complètement relâchées tes genoux tombent vers l'extérieur, ta colonne est dans le tapis prochaine inspire avec tes mains, ramène tes genoux vers la poitrine inspire on y va, on met les mains derrière la tête on décolle la tête vers le ciel et pas on s'enroule, genou droit vers la poitrine sans le tenir pour le moment et petit battement vers le ciel et vers le sol des grands battements pardon et souffle, inspire souffle encore souffle là il n'y a que ta hanche gauche qui bosse allez, rentre bien le ventre regarde bien la poitrine vers le ciel encore grande inspire, grande expire à nouveau inspire souffle, inspire souffle encore les 2 derniers battements, grand battement vers le sol, vers le ciel vers le sol, vers le ciel souffle, reste haut descends le pied droit attrape entrelace avec tes bras à droite le genou droit vers la poitrine reste ici inspire et souffle et petit battement avec la jambe gauche fais des petites vaguelettes encore, inspire et souffle pour 5 petit battement avec la jambe gauche pour 3 encore pour 2 pour 1 fixe les 2 jambes statiques on lâche les mains et on les étire en direction du pied gauche très très longues allez, souffle encore, inspire et souffle les bras sont tirés vers le pied du sol pour 3 pour 2 genoux, poitrine et je relâche je dépose mes mains dans le sol et là je viens twister le poids du corps vers la droite jusqu'à ce que je dépose genou, pied, tibia complètement sur le côté pourquoi pas mettre la main droite sur le genou du dessus si vous voulez un peu plus d'intensité dans cet essorage, dans ce twist on vient tendre la jambe du dessus et là on vient tourner tranquillement le regard à gauche on va rester ici pour 3 temps et soufflez pour 2 allez, on se calme ici si vous voulez respirer uniquement par le nez pour avoir de plus grand débit plus petit pardon on va allonger le temps expiratoire sur la prochaine inspiration vous ramenez un genou après l'autre vers la poitrine pour repasser sur le dos et on change de côté et on change de côté près de 7 ans c'est parti les mains pour qu'ils sont les mains ou les mains émergées vous rappelez J'ai mué, à tout à l'heure. On avait défait le twist, on était sur le dos ici, genou, poitrine. Et là, on va retwister la colonne de l'autre côté. Mettez bien vos bras dans le sol pour freiner, freiner, freiner. Et tranquillement, venez faire un essorage, un twist ici de la colonne. Les pieds sont cette fois-ci à gauche, les tibias, les genoux. On vient tendre la jambe du dessus, pourquoi pas poser la main du même côté sur le genou. Et tirer bras droit, donc le bras opposé bien dans le tapis et suivre avec le regard. Essayez d'avoir la totalité de vos jambes qui sont en contact avec le sol. Si vous ne touchez pas, si vous n'avez pas assez de twist ici, si vous n'avez pas assez de rotation, vous pouvez mettre une petite serviette sous vos genoux pour vraiment être dans une posture de repos. On va y rester pour trois respires. Et souffle. Encore un soutien. Et souffle. Ramenez un genou après l'autre, c'est important pour ne pas faire de porte-à-faux au niveau du dos. Genou-poitrine, je rallonge ma colonne dans le tapis. Je plante mes deux pieds, je lève mes fesses et je vais m'allonger sur mon côté droit. Venez ouvrir l'épaule ici, assis plage. Ralignez bien le bassin avec vos épaules. La jambe de terre, votre base, elle est légèrement fléchie pour vous donner de la stabilité. Mains sur la hanche, pied gauche bien tendu, pointe de pied ici. On va juste mettre la jambe parallèle au tapis, parallèle au sol, comme si vous aviez un ballon à peu près sous le pied. Et on va juste faire la cheville comme on a fait tout à l'heure. Pointe, flex, pointe, flex, encore inspire, souffle, inspire, souffle. Et là on reste, cheville, pointe et on monte et on descend. Elle n'est pas forcément trop haut pour ne pas venir impacter le bassin dans les côtes, ce n'est pas le but. Et gardez bien cet espace ouvert et juste venez chercher de la longueur, une jambe très très longue. Donc on monte, on descend pour quatre, soufflez, trois, soufflez, deux, soufflez, un, soufflez. Dernière, inspire, expire, on reste la jambe parallèle au sol et là on va former des arcs de cercle vers l'avant et vers l'arrière. Vous pouvez mettre votre main dessus à l'avant de la poitrine et vous venez ramener le talon, les orteils vers le regard quand vous avez la jambe devant, inspire. Et derrière, arc de cercle, on ramène la jambe loin derrière. Ne laissez pas le pied se rapprocher du sol, gardez toujours la même distance entre le pied et le sol. Comme si vous faisiez rouler une balle à l'avant et à l'arrière. Maintenez votre colonne, on ne vient pas s'enrouler et s'écarter. On est bien tenu au niveau des abdos et on souffle, derrière, devant, encore, pointe de pieds longues à l'arrière et pointe flex, orteils tibia. Allez, encore, et souffle, engagez bien vos fessiers, tenez vos abdos derrière, inspire, expire devant, inspire derrière et devant. On rentre bien le ventre, allez, on ne lâche pas, on ne lâche pas, devant, derrière. Allez, le pied ne se rapproche pas du sol, ne laissez pas tomber devant. Derrière, les deux dernières. Devant pour un, devant pour deux. Je reste devant ici, je garde le pied devant et je fais de nouveau cheville, pointe, flex, pointe, flex. On est devant le regard, pointe, flex, la hanche à peu près à 90. Je fléchis le genou de devant et je le dépose dans le sol, ici devant. Le pied gauche, le genou gauche est à l'avant vers la poitrine, à peu près au niveau du nombril. On va venir tendre la jambe de terre, cette fois-ci la jambe droite, pointe et derrière et on va venir travailler l'intérieur de la jambe ici. Vous décollez cheville, genou, cuisse le plus haut possible. Essayez d'avoir toujours cette jambe droite très très longue, de ne pas vous impacter. Inspirez, soufflez. Le pied ne retouche jamais vraiment le sol, vous l'effleurez, vous descendez, vous remontez. Le genou est plutôt en rotation interne, c'est-à-dire que vous avez la rotule qui est plutôt vers le ciel. Ne laissez pas la jambe se tourner vers le sol comme ça. Tirez vraiment le talon et les orteils sont sur la même ligne. Et on monte, descendez encore, inspire, souffle, derrière, inspire, souffle, inspire, souffle. On repose le pied droit, on reverrouille un petit peu le genou de sol et on revient tendre à nouveau la jambe droite de dessus. Ce n'est pas fini avec elle, elle s'est reposée. Remettez-vous votre main gauche devant la poitrine et de nouveau tout petit battement ici. Tout petit battement avec la jambe du dessus. Essayez d'avoir les orteils très très longs, la cheville engagée. Toute la chaîne postérieure est sollicitée de la cheville, des orteils, au genou. Rentrez le ventre ou ne laissez pas rouler ici. On a vraiment le bassin perpendiculaire au tapis. Et je souffle. Encore, inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. Et on fléchit les deux genoux l'un dans l'autre, les pieds l'un contre l'autre. Avec ma main gauche, je repousse le sol pour venir me mettre sur mon avant-bras droit. Ouvrez bien l'espace entre les côtes et l'avant-bras et baissez les épaules loin de vos oreilles. On va juste ici, on l'a fait l'autre jour, venir écarter, fermer les genoux. Les pieds sont plantés l'un contre l'autre. Vous avez deux axes. L'axe de votre pied et l'axe de vos bassins. Ces deux ne bougent pas. Juste j'ouvre ma hanche. Et je souffle. Allez, trois. Inspire. Expire. Deux. Un. Là, j'ai les deux genoux l'un contre l'autre. Et en même temps que je vais les ouvrir, je vais lever le bassin. J'inspire, j'écarte, je lève et je souffle, je descends. J'écarte, je lève, inspire. Et je souffle, je descends. Sois bien solide sur tes appuis. Il faut que ton épaule, elle soit bien au-dessus de ton coude. Encore. Inspire et souffle. Trois. Quatre. Rentre bien. Connecte-toi avec ton ventre. Pour six. Encore pour sept. Pour huit. Pour neuf. Pour dix. Inspire. Expire. Là, soit tu choisis ton option. Donc on a replanté pour tout le monde le bassin dans le tapis. On va reculer les genoux pour les retrouver dans l'alignement buste-cuisse. Option une, on va venir mettre le bassin en élévation ici, en appui sur les genoux. Donc première option, soit tu choisis celle-ci. Si tu veux un peu plus d'intensité, on vient planter le pied du dessus dans le tapis ici. Tu vois, mes deux genoux, ils ne sont pas l'un contre l'autre. J'ai vraiment le poids du corps dans la jambe du dessus. Si tu veux encore un peu plus d'intensité, troisième niveau, on vient sur les pieds et on élève le bassin. On restera pour tout le monde. Choisissez votre posture tout de suite pour cinq respis. Allez, c'est parti. Deux. Encore trois. Encore quatre. Allez, dernier cinq. Et peu importe la position dans laquelle vous êtes, on relâche et on vient se mettre à plat ventre ici. On est sur les avant-bras, ils sont l'un dans l'autre et on vient juste déposer le nombril dans le tapis et ouvrir la poitrine ici. On reste pour trois. Inspirez, soufflez par le nez ou inspirez, soufflez par la bouche comme vous préférez. Détendez, pourquoi pas, une petite bascule des fesses pour avoir vraiment un relâchement au niveau de vos lombaires. Et on va s'enrôler sur le côté gauche. Moi, je me tourne pour qu'on soit de face. On s'allonge sur le côté gauche. On ouvre complètement l'épaule gauche. On dépose la tête dans la main. On fléchit légèrement la jambe de terre. On vient bien caler votre bassin pour qu'il soit perpendiculaire au tapis, perpendiculaire aussi à votre ligne des épaules. On ouvre ici la hanche et on commence tout de suite par mettre la jambe droite en élévation, parallèle au sol. Et juste la cheville ici, pointe, flex. Pointe, flex. Allez, mobilise bien ta cheville. Essaie d'avoir des plus grandes amplitudes possibles. Et souffle. On prend encore un spire. Souffle. Un fil. Souffle. Les trois derniers. Pointe, flex. Juste la cheville pour le moment. Pointe, flex. Tout de suite, rentre le ventre. Connecte tes abdos ici, comme si tu voulais aspirer ton pubis. Et on y va en haut et en bas. Toujours même concis, ne laisse pas ton bassin, ta hanche venir s'impacter ici. Garde cette bonne longueur. Quitte à tracter avec ta main ici, ta hanche droite vers en bas. Et on respire. La pointe de pied est très, très longue. Comme ça, on est vraiment sûr de solliciter la chaîne postérieure. Et souffle. Encore un spire. On ne va pas trop haut, on ne va pas trop vite. Plus tu seras lente, plus tu auras de la profondeur dans l'intensité de la contraction. Encore un spire. Et souffle. Superbe encore. On n'a pas fini pour ce fessier, donc on ne va pas trop vite. 3, 2, on reste parallèle au tapis. Orteille tibia quand on ramène devant, tu peux planter ta main droite à devant ton buste pour plus de stabilité. Tu ramènes la jambe devant et la jambe derrière. Des grands arcs de cercle. Travaille aussi avec ta cheville. Flex à l'avant. Pointe à l'arrière. Laisse pas ton pied se rapprocher du sol. Devant, inspire pour deux. Expire derrière. Encore devant, inspire. Derrière, expire. Encore devant, inspire. Derrière, expire. Devant. Derrière. Prends le ventre. Ton bassin ne doit pas faire de va-et-vient vers l'avant et vers l'arrière. Toujours bien tenu au niveau de tes abdos, de tes spinaux, ta colonne, tout ton buste, toute ta sangle abdominale. Et devant. Le pied ne se rapproche pas du sol. Allez, maintiens bien. On sent la fesse ici derrière. Devant. Encore derrière. Allons. Les deux derniers devant. On reste devant. On tient pour 3, 2, 1. Je fléchis le genou droit. Je le dépose dans le tapis. Je viens tendre la jambe gauche. Point de pied très très long à gauche. Je dépose soit ma main sur ma hanche, soit ma main pour de la stabilité. Mais toujours pareil. Venez chercher la longueur de la jambe. Et on décolle. Pied tibia. Jusqu'au genou. Jusqu'à la cuisse. Et on souffle. On redescend. Encore. Inspire. Expire. Encore. Et souffle. Inspire. Et souffle. Encore. Inspire. Allez, on ne lâche pas. Essaye d'aller le plus haut possible, quitte à tenir quelques temps dans ta amplitude maximale. Et freine le retour. Encore. Monte, monte, monte. Desseins. Allez, c'est toujours la jambe intérieure. Le genou, il est plutôt tourné vers le haut. Ne te laisse pas ta jambe s'arrondir. C'est-à-dire le pied, les orteils et les talons sont sur une seule et même ligne. Comme si tu avais une assiette à l'intérieur de ta boute plantaire et que tu ne devais pas la renverser. Allez, encore. Inspire et souffle. Et je relâche. Je laisse ma jambe de terre se fléchir à nouveau. Je retends ma jambe de ciel. On n'a pas fini avec elle comme l'autre. On étire, on baisse bien cette crête iliaque droite et tout petit battement ici. Inspire et souffle. La jambe est parallèle. Faites rebondir une petite balle virtuelle qu'il y a sous votre pied. Des petits battements. Ça devient facile. Encore. Inspire. Et souffle. Et on fléchit les deux genoux de l'un dans l'autre. On dépose. Là, il faut être un petit peu fléchi au niveau de vos hanches. On n'est pas comme tout à l'heure dans l'alignement. On vient juste écarter et fermer. Les deux pieds sont connectés de l'un à l'autre. Ouvrez la hanche. Si vous êtes plus à l'aise, moi perso celui-là, je préfère être sur l'avant-bras. Pardon, j'ai oublié de vous dire. On peut se monter sur l'avant-bras ou allonger dans le tapis. Je trouve qu'on a plus d'amplitude ici et qu'on étire le flanc gauche. Donc, juste écarté, serré. Voilà, soufflez bien. Connectez bien vos abdos. Rentrez le ventre. On est à la fois sur les fessiers, mais surtout de la mobilité de la hanche ici. Les deux genoux l'un dans l'autre. Si vous êtes toujours comme ça, vous venez planter vraiment votre avant-bras dans le tapis. Écartez les doigts. Baissez l'épaule loin de votre oreille pour donner l'espace ici entre votre bras et votre côte. Et à l'inspire, je vais décoller le bassin en même temps que j'écarte. Et je redescends. J'écarte, je lève. Je souffle, je redescends. Allez, pour trois. Et souffle. Pour quatre. Et souffle. Pour cinq. Et souffle. Pour six. Et souffle. Pour sept. Et souffle. Huit. Allez, commence à bien engager ton fessier. Va le plus haut possible. Neuf. Dernière dix. Repose. Choisis ta posture. On vient aligner les hanches, les fesses. On recule les genoux. Je vais y arriver. Option une, tac. Option deux, je plante mon pied supérieur. Mais essayez d'avoir le pied dans le tapis. Vous aurez un peu plus d'adhérence et c'est plus facile. En tout cas, c'est plus intéressant sur la posture. Option deux, jambes de dessus tendues. Option trois, pieds l'un dans l'autre. Jambes tendues, bassin décollé. Choisissez votre option. On est parti. On reste pour cinq. Et souffle. Allez. Allez, quatre. Encore un. Expire. Trois. Allez, deux. Il faut bien choisir son option. Un. Zéro. Et souffle. Et on redépose les fesses dans le tapis. On roule vers le tapis à plat ventre. Là, je viens planter mes avant-bras, droite et gauche, comme un sphinx. Il faut essayer d'avoir les avant-bras parallèles l'un à l'autre. Les mains pas plus près que vos coudes. Largeur. Même largeur à peu près. Toujours la largeur de deux points. Essayez d'avoir les coudes à la plombe de vos épaules ici. Et soit, première option, vous venez vous mettre sur les genoux ici. Les pieds décollés et je viens en gainage ici. Si je veux un peu plus d'intensité, je crochette les orteils à droite, les orteils à gauche. Et je viens dans une planche. On reste ici pour cinq. Maintenant qu'on a bien sollicité les obliques, cette posture, elle est facile. Allez, quatre. Encore, trois. Deux. Un. Je ne lâche pas. Là, si vous avez les genoux dans le tapis, c'est valable aussi. Si vous souhaitez les déposer, vous les déposez. Sinon, on va juste faire des translations devant, derrière. On en fait trois. Devant. Pousse sur tes orteils pour amener le regard à l'avant de tes mains. Et vers l'arrière. Allez. Allez, c'est cadeau. Un dernier. Inspire. Et expire. Genoux dans le tapis. Pose bien le bassin. Et là, on vient écarter les mains à la largeur de ton tapis. Tu ouvres bien les dix doigts. Repousse le sol avec la force de tes bras pour venir tendre les coudes. Donc là, gère bien la distance qu'il y a entre ton bassin et tes bras. Tu vois, tu n'hésites pas à les faire glisser vers l'avant. Si tu sens que tu n'arrives pas à éloigner tes épaules de tes oreilles. Chacun a la souplesse qui lui est propre au niveau du dos. Donc l'intéressant là ici, l'important, c'est vraiment de venir chercher la souplesse au niveau du dos. En extension. Donc, essayez d'avoir bien les épaules loin de vos oreilles. Gérez bien l'écart que vous allez mettre, la distance entre votre main et vos fesses. Et restez ici. Je vous y ai déjà depuis deux, trois temps. On va rester pour deux. Et je déverrouille mes coudes. Je déroule mon nombril, mon sternum, ma poitrine, tout en douceur dans le tapis. Écartez un petit peu les fesses droite-gauche pour allonger les pieds très, très loin. Quitte à les décoller un petit peu comme on le fait souvent droite et gauche. Pour avoir des jambes très, très longues ici. Vous repoussez un petit peu le sol et vous pouvez traiter peut-être un petit peu votre peau ici de vos côtes et de vos sternum vers le haut pour donner beaucoup d'espace entre votre buste et le tapis. Soit vous n'y arrivez pas avec les deux. Donc dans ce cas-là, vous plantez un avant-bras, par exemple le bras gauche dans le tapis. Et on va venir tendre les bras au-dessus de la tête et les ramener les coudes le long du corps. Si vous y arrivez avec les deux, on inspire les deux bras en l'air. On expire, coude au corps. On en fera 20. Donc vous pouvez faire 10 d'un côté. Ici. Inspire. Et souffle. Et puis vous changez. Et souffle. Encore. Inspire. Et souffle. Et si tu veux avec les deux bras, c'est parti. Inspire. Et les coudes au corps. Inspire. Comme si tu voulais faire toucher tes coudes à l'arrière derrière ta brassière. Allez. Compte jusqu'à 10 pour toi. Cale-toi sur ton expi, sur ton expi. Là, on vient vraiment travailler les muscles du dos. Toujours. Quand on travaille les abdos, on travaille les spinons. On s'équilibre. Si on veut nous faire du bien au dos. Toujours travailler le tonus. Allez. Encore. Inspire. Grandis. Expire. Ramène. Allez. On ne lâche pas. Et souffle. Deux. Un. Et je dépose mes mains sous le moignon de mes épaules. Je déroule ma colonne et je tourne ma tête à droite. Vraiment, vous allez chercher de la rotation au niveau des cervicales. Déposez l'oreille dans le tapis. Et relâchez les coudes aussi dans le tapis. Respirez ici. On reste pour deux. Soufflez. Encore. Encore. Inspire. Souffle. Prochain. Inspire. Lève la tête. Change de côté. Dépose l'oreille droite dans le tapis. Tour de. Encore. Inspire. Souffle. Prochain. Inspire. On revient de face. On met les mains l'une dans l'autre devant toi. Et ici, tout petit battement avec les pieds. Buste redressée. Maintenant, on a les spinots hyper béton. C'est hyper facile d'avoir la poitrine très haute. De pouvoir regarder le mur de devant. Et faire juste le petit swimming ici avec ses pieds. Petit battement de piscine. Allez. On a bientôt le lac à nous. On s'entraîne. Soufflez bien. Encore. Grande expie. Très profonde. Grande expie. Petit battement encore. Et souffle. Encore un pied. Souffle. Poitrine haute. Petit battement pour trois temps encore. Et souffle. Pour deux. Pour un. Souffle. Et relâche tes pieds dans le tapis. Bien glisser tes mains sous tes épaules. Rentre le ventre en premier. C'est le nombril qui décolle. On repousse le sol. Et on vient se mettre dans un premier quatre-pâtes ici. Réaligne tes genoux pour les avoir bien sous tes hanches. Et là, on va faire. Inspire, dos rond. Chant en colère. Je viens vraiment essayer d'enrouler ma colonne. De donner de l'espace ici. Et à l'expire. Contre posture. Je viens au contraire dans un dos creux. Et regardez vers le plafond. Calez-vous sur votre respiration. Faites une jolie vague. Inspire, dos rond. Expire, creuse. Inspire, dos rond. Et souffle, creuse. On dépose les fesses sur les talons à l'arrière. Et on étire les bras loin devant. Regarde l'avant de ton tapis pour vraiment étirer la partie haute de ton dos. Et souffle. Peut-être que tes coups de touche ou pas. Choisissez votre respire. Et souffle. Prendre le ventre. Pour la prochaine inspire, on revient dans un quatre pattes. On vient crocheter les orteils à droite. À gauche. On décolle les genoux du tapis. Inspire. On reste pour trois. Juste les genoux en lévitation. Pour deux. Et là, on vient monter les fesses vers le ciel. On retend les genoux. On l'a fait au début de la séance. Celui-là. Grande inspire. Et on va venir tendre le pied droit vers le ciel sans déhancher le bassin. Et à l'expire, je reviens ma main, ma genou poitrine, les mains. Oh là là ! Les épaules au-dessus de vos mains dans une planche ici. Et on le fait plusieurs fois. Inspire, pieds vers le ciel. Sans déhancher ton bassin. Expire, genou poitrine. On reste dans l'axe. Encore. Inspire. Trois. Deux. Dernière. Inspire. Et là, tu viens déposer le pied droit entre tes mains. On vient dans une grande fente ici. Prends une grande inspiration. Redresse le buste. Entre tes deux jambes. Les deux genoux sont très très haut. Le genou arrière est tendu. Et les bras au-dessus de la tête. Grande inspire. Expire. Relâche. Entre les 10 doigts à l'arrière de tes fesses ici. Bien tendre les coudes et ouvrir ta poitrine vers l'avant. On est toujours sur une ouverture du dos. Souffle. Le reste. Encore. Inspire. Et à l'expire, relâche le buste vers l'avant. On revient planter les mains. Deux part et d'autres du pied de devant. On charge tout le poids du corps dans les mains et on dégage la jambe. On revient dans une planche. Inspire. Expire. Fesses vers le ciel. Et on y va. Jambes gauches vers le ciel. Inspire. Genoux dans l'axe. Encore. Vers le ciel. Inspire. On en fait cinq comme ça. Cale-toi sur ta respiration pour aller un petit peu plus loin dans les volumes. Inspire vers le ciel. Allez pour trois. Monte. Et souffle. Dernière. Inspire. Et souffle bien profondément pour ramener ton pied gauche entre tes deux mains ici. Inspire. Redresse le buste. Broutille la tête. Expire. Relâche les bras à l'arrière de tes fesses. Entre-laces tes dix doigts. Ouvre la poitrine. Souffle. Expire. Prochaine. Inspire. Plonge vers l'avant. Mets tes mains de part et d'autres de ton pied. Grande. Inspire. Dégage bien. Reviens dans une planche. Inspire. Et là, tu ramènes ton genou droit. Entre tes deux mains, tu déposes genou, pied, fesses dans le tapis. Et allonge bien la jambe. On vient premier étirement ici. On essaie d'avoir vraiment la fesse droite qui s'étire, qui descend dans le ciel. On a bien travaillé les fessiers. On va bien les étirer ici. Poitrine ouverte. Les mains bien ancrées dans le sol. Et pourquoi pas recule. Tu vois, tu marches un petit peu ton genou vers l'arrière pour ouvrir un petit peu ce compas fémoral. Inspire ici. Et souffle. Et on va planter les coudes. Si tu veux un peu plus d'intensité, on descend le buste dans le tapis. Et on y reste pour trois. Deux. Un. Prochain, inspire. Redresse le buste. Les mains de part et d'autre des genoux. Recrochette les orteils à l'arrière. Décolle le genou arrière. Mets vraiment le poids du corps dans tes deux mains pour dégager très facilement la jambe droite. Tu reviens dans une planche. Inspire. Genou gauche entre les deux mains. Expire. Et dépose le genou droit dans le sol. Allonge bien le pied. Et reste ici dans un premier temps. Viens caler d'abord ta position. Trouve bien les paramètres que tu sens qui sont importants pour étirer chez toi. Peut-être que le pied de devant, tu peux l'avancer. Étirer le pied de derrière. Le genou un peu plus loin. Peut-être rouler ton bassin vraiment vers l'avant sur le genou pour mettre un peu plus d'intensité ici sur les fléchisseurs de hanche. Et à l'expire, si tu t'entends, si tu veux un peu plus d'intensité, on descend buste dans le tapis. Et on y reste pour trois. Deux. Prochaine inspire. Je replante mes mains droite, gauche. Crochette les orteils à l'arrière. Quand le genou inspire, on revient dans une planche, expire. Genou dans le tapis. Et les orteils, pardon, vers le ciel. Et je viens me mettre ici à quatre pattes. À genou. On est à genou, on appuie sur les pieds. J'inspire, bras vers le ciel. Et j'expire, je dépose main droite dans le sol. Je m'étire tout mon flanc gauche ici. Essayez d'avoir l'épaule très loin de l'oreille. Poussez l'épaule gauche vers l'arrière. Prochaine inspire vers le ciel. Expire, change. Poussez l'épaule droite vers l'arrière. Épaule gauche vers l'avant. Ventre rentré. Inspire, les deux bras vers le ciel. Expire, je redescends les bras le long du corps. Petite rotation peut-être au niveau de la nuque. J'enroule mes épaules pour donner de l'espace. Je respire profondément. J'expire par la bouche. Encore inspire, deux narines. Expire, bouche ouverte. À nouveau, inspire, deux narines. Expire, bouche grande ouverte. Pour bien dégager, sortir de l'air nouveau, ouvrir la mâchoire. Les muscles du cou. Encore ouvrez la bouche. Inspire. Et voilà. C'est parti !